Salut les mecs, salut Karim, ton HPI Boulette est fini. Alors je n'en ai pas fait trop, perso c'est une machine comme le BXRMT en fait avant, le temps du BXRMT. C'est un engin qui était vendu, bon contrairement au BXRMT c'est vrai qu'il n'est pas trop cher. Cet engin était vendu cher et ne tenait pas du tout le coup. Et maintenant c'est encore pire puisque à l'époque les premiers Boulette Flux qu'on a eu coûtaient 320 euros. Il coûte maintenant 10 ans plus tard 430 euros et c'est toujours la même merde. Il n'y a pas d'autre mot à dire, il y a tout qui casse sur cet engin, tu es obligé de passer par 36 000 options pour réussir à le fiabiliser. Et encore c'est pas top. Donc Karim ici a fait le bon choix de rouler avec un tout petit pignon 10 en 3S. Ce qui fait qu'on a un petit 60 au compteur, 55-60, ça suffit large pour cette machine et non que ce n'est pas plus de toute façon. Ceux qui vous disaient au contraire, et bien on tord. Là il n'y a rien à faire. Le cerveau d'origine bien sûr n'est pas top, donc là il a déjà été remplacé par un 20 kg. Fusée échappe, ça casse. Les hexagones de roues cassent, des hexagones en 14, donc il faut bricoler du 12 pour mettre des roues normales. Maintenant Louise RC a sorti des 14 puisque les Team Magic sont équipés en hexade 14 sur les E5. Ce qui permet donc d'avoir plus de choix de roues. Les roues par contre c'est vrai, d'origine HPI, celle-ci était super bien. Le pneu est bon, la mousse est bonne. J'ai jamais de soucis avec ces pneus. Par contre les amorteaux ne sont pas terribles, les tourelles se tordent, les fixations de carreaux, c'est comme chez Hobitech, ça pète. En moins de deux, il n'y a rien du tout pour protéger la carreau. On dirait qu'Hobitech a pris exemple sur cette machine pour faire le sien. Sauf qu'eux, au moins, ils avaient mis un pare-choc arrière, mais ça ne sert à rien. La carreau est par-dessus les pare-chocs, on arrache tout. Donc là, j'ai fait au minimum, on a remplacé les couples coniques par des options durcies. On a dû se procurer en Chine parce qu'il n'y a rien d'autre malheureusement. Ou alors c'est rond de prix. Et là, ça va. Pour le calage, j'ai donc laissé la rondelle, une des deux rondelles que tu avais mis sur le pignon d'attaque. Et j'ai mis, par contre, sur le diff, une rondelle côté roulement pour pousser le roulement vers le pignon d'attaque. Et là, ça va bien. Et la petite blague que tu m'as fait, Karim, c'est que tu as programmé ton barrio en mode bateau. C'est-à-dire marche avant, arrière. Il n'y avait plus de frein. C'est ce qui a causé la destruction de ton couple conique avant. Tu l'avais bien monté, tu l'avais bien calé. Mais ce qui l'a détruit, c'est le fait qu'il n'y avait plus de frein. Quand tu avançais, quand tu touchais tes freins, tu claquais la marche arrière. Ça détruit immédiatement le pignon devant, c'est clair. Là, je vais reprogrammer ton barrio. Ce qui est marrant avec ce petit barrio ici, qui est un Obi-Win, c'est qu'on ne peut pas le programmer avec cette carte. Il faut 7 cartes et surtout pas de mise à jour. Moi, j'ai 2-3 de ces cartes. J'en ai une qui n'a pas de mise à jour, qui a des tout vieux modèles. J'en ai fait une autre et j'en ai fait une récente. Comme ça, je suis tranquille pour programmer à peu près tout. Je n'ai pas pensé à prendre 7 cartes de programmation, tant qu'on y est pour en parler, sur le T-MASO. Parce que si T-MASO, on a la même chose avec cette carte de proc, pas moyen de programmer le Quick Run. Quoi que c'est un Quick Run, donc normalement, ça aurait dû aller. Mais il n'y a rien à faire. Et je n'ai pas pensé à prendre cette carte pour voir ce qui se passait. Ou si T-MASO a tout simplement bloqué son barrio sur le DB8, sur une carte dédiée à T-MASO, ce qui est vache, évidemment. Les noix et les axes de carton souffrent aussi de la maladie qu'à Obitec. Sauf que ce machin a été conçu il y a 10 ou 12 ans maintenant. Il n'a pas évolué, à part au niveau moteur et vario. Parce que les premiers avaient un moteur ridicule, un moteur. En fait, c'était un RS380 maquillé en 540. Un 2-pôle avec un arrêteur qui cramait en 3S. En fait, c'était une catastrophe. Là, ça va. Donc là, en 3S, comme il l'a monté, comme dit, c'est super. Je t'ai détendu aussi, Slipper, il était trop tendu. Après, tu as une montagne de pièces de rechange, donc ça va aller. L'autre avantage, c'est que cette machine existe depuis longtemps. On trouve plein, plein, plein de matos en alu chinois pas cher. Je crois que RPM n'a jamais fait de triangle pour cette caisse d'ailleurs. Ton setup de suspect est pas mal aussi. C'est assez ferme, mais franchement, ça va bien. Moi, c'est une machine qui m'a éclaté. J'ai adoré cette machine. Une fois que j'avais réussi à ne plus être en panne avec. La première fois que j'en avais une, je suis tombé en panne toutes les 10 minutes. Première sortie, hexagone de roue qui a tourné sur l'Arx. Donc, puisqu'ils sont creux à l'arrière, j'ai rempli de colle les hexagones. Ensuite, c'est le diff casauté. Ensuite, c'est amorto, tourelle, triangle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, quand même, on s'était calme sur la gâchette. Et j'ai fait comme Karim, j'ai mis un petit pignon en 3S. Et j'étais content parce que, dynamiquement, elle est sympa à conduire, cette caisse. Elle est simple. Ce que j'ai jamais compris, c'est cette boîte lipo-récepteur qui est absolument énorme. Alors que le récepteur, il n'est pas grand. La boîte lipo ici a un énorme bord. Elle a une forme bizarre. Elle pèse une blinde et tout ça pour rien. On pourrait virer tout ça, y mettre une barrette type OBAO pour mettre la lipo-3S dedans. On pourrait largement caler le récepteur là-dessus avec une boîte radio étanche. Et on aurait ici toute la place pour le valoir. Après, niveau équilibre, comme il est là, c'est vrai qu'il est super sympa. Après, le récepteur ici, il ne changerait pas grand-chose, je pense. Il y a vraiment moyen de la part de la cheville de faire évoluer cette caisse. Il faudrait qu'ils changent les matériaux, qu'ils améliorent. Alors, si déjà, ils coûtent quasiment 100 euros de plus qu'il y a une dizaine d'années, ce qu'on aurait aimé, c'est que les plastiques soient améliorés, c'est que la vaccine soit fiabilisée. Donc, des plus gros roulements, des plus grosses couronnes, des plus gros pignons, des amortaux plus résistants. Les amortaux, ils ne leur manquent pas grand-chose. C'est vraiment minime ce qu'il leur manque. Des tourelles plus résistantes et un système de fixation de carreaux correct. Comme par exemple, tu l'as fait Karim, ici, il a utilisé du Pro-Line. Euh, du Pro-Line, ça c'est du Traxas. Les bras de Soumit ou de Erevo. Les montants de carreaux et des pare-chocs, par exemple. On en revient toujours au même. Tu prends les pare-chocs RPM de Slash 4x4. T'en fous un devant et derrière, déjà, ta carreau est protégée. Meilleure fixation de carreaux, un arceau sans pour ne pas qu'elle s'écrase. Et c'est parti. Donc, c'est vraiment des améliorations minimes qu'on aimerait de la part de l'HPI. Et de beaucoup d'autres constructeurs, d'ailleurs. C'est vrai que j'y ai pensé en réparant cette machine. Les MT-1.10 sont vraiment ciblés pour les petits jeunes. C'est vraiment les engins de départ pour un petit jeune. Vraiment, on prend un MT en 1.10 parce que tout ce qui est buggy, machin, ça passe nulle part quand c'est pas tondu. Donc, on se reprend sur un MT. Et c'est là qu'il y a le plus de boost sur le marché. Il faut dire, rapport qualité-prix de ces MT-1.10 est catastrophique. 430€, c'est le prix. Naobao Hyper VS 4S. Team Magic V8 ER 4S, aussi 340€. Il y a même le Bushmaster V8. Alors là, c'est pas top, c'est pas un super buggy. Par contre, il est super léger. Si tu le laisses en 4S, il l'est fait en 6S. Mais c'est de l'hérésie. C'est sur une base, plus ou moins, d'un certain Team Asso ou je ne sais pas quoi. Ceux qui sont au courant du sujet, mettez-le sous la vidéo pour tout le monde. Tu pars sur du petit 4S dans ce Bushmaster ou même sur du 3S suffire à large. Et tu seras nettement plus solide que ce genre de bouse Hobitech BXR MT, HP Jumpshot et d'autres FTX machin et bidules. Sauf que, bien sûr, FTX et compagnie, eux, ils n'ont pas déraillé sur les prix. Ils te font ça à des prix corrects dans les 250-300€ qu'ils paient pour MT. Évidemment, le BXR aussi, mais le BXR, il tombe en lambeau. C'est pas la peine. Ça, c'est un abonné qui me l'habille. C'est pas moi. Donc, méfiez-vous de ces petits MT-10. C'est vrai qu'il a de la gueule, surtout avec la Caro SC. Moi, je n'ai jamais vraiment aimé la Caro SC, mais la Caro SC de MT, par contre, est vraiment super. Il y a une super bouille, un super look. C'est pour ça qu'on l'achète et c'est ensuite là qu'on regrette. Voilà, Karim, je vais te renvoyer ta machine. Je ne t'ai pas mis tout le kit avec Inox soutien-ménique puisque, de toute façon, c'est écrit original RC Scrooge. Par contre, la visserie ne correspond pas du tout à la machine. Et à part ce qu'il faut en tête fraisée pour en dessous, donc c'est pas la peine de s'amuser à bidouiller. Je t'ai laissé les vis, puisque de toute façon, ils ne sont ni usés, ni cassés, ni rien. Tes roulements étaient bons, tes huiles de diff étaient bonnes. Ça n'a pas un problème parce que tu avais tout fait. Et, comme dit, tu n'aurais pas eu besoin de me l'envoyer pour le diff avant si tu avais remarqué ton pépin sur le Mario. Si tu m'avais vite parlé de ça, on aurait pu le programmer à distance peut-être avec le petit bouton. Puisque, comme dit, tes réparations étaient bonnes, ton entretien est bien. L'engin est arrivé sale, mais sans plus, alors que tu t'en es quand même servi beaucoup. Ça, c'est sûr. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Salut à toi, Karim, et bonne réception. Et évidemment, si tu peux, avec ton petit téléphone, sur mon plus gros que le mien, moi, je suis limite monochrome sur mon téléphone, assis avec ton téléphone à l'occasion, tu peux nous faire une petite vidéo et m'envoyer la vidéo que je remettrai dans un petit montage des vidéos et des machines des abos en roulant. Ça serait super sympa. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada